bonsoir bienvenue sur lundi soir on invite aujourd'hui deux membres de tzedek eli et simon et jérémy pour parler d'un texte un peu spécial et un peu drôle il avait été publié en 2016 sur lundi matin et il fait une proposition assez étrange qu'on trouve assez hilarante l'enjeu de d'étudier cette proposition un peu hilarante c'est nous poser une question proprement révolutionnaire qui est de s'intéresser non pas à ce qui est mais à ce qui aurait pu être dans l'histoire dans le temps ou ce qui pourrait être il s'agit là d'une proposition qui concerne le sionisme mais une certaine version version du sionisme un sionisme un peu particulier un sionisme en bavière est ce que tu peux nous en parler jérémy oui en tout cas le texte a été écrit en 2010 par un collectif qui s'est baptisé qui boots in bavaria et il a été publié donc en 2016 des années plus tard sur lundi matin et alors moi je vous propose surtout le d'abord de le lire et ensuite de voir qu'est ce qu'on en pense comme ça on parle de quelque chose de concret d'accord mais avant le lit on peut dire au moins que la proposition de ce texte c'est de faire un état juif en bavière voilà c'est du sionisme effectivement c'est un projet sioniste donc c'est un projet sioniste on va partir parler de ce projet sioniste oui voilà donc moi je oublie le fait le manifeste de ce projet il n'est pas un idéal sioniste que l'état d'israël n'est violée la terre rêver pour un peuple juste s'est transformée en un cauchemar quotidien où nous juifs concentrons tous les vices exécrés des autres peuples l'arbitraire et l'oppression se sont convertis en nos signes distinctifs aussi sûrement reconnaissables que les étoiles jaunes sur les vestes élimées de nos pères les européens sont aujourd'hui les plus fervents défenseurs d'israël en palestine comme si la complicité au crime actuel pardonne le crime passé nous n'avons que faire de leur repentance si celle ci est le mobile d'une nouvelle ignominie l'état ouest allemand a payé le sang de notre peuple en deutsche marque non pour s'acquitter de la destruction des juifs d'europe mais bien pour en joindre leur fils à coloniser et opprimer un autre peuple sur une autre terre l'allemagne ainsi que confirmé son antisémitisme invitant les survivants à s'éloigner d'europe et un avantage ne venant pas seul l'occident a dans le même temps établi une colonie dans le stratégique moyen-orient israël en palestine ne peut survivre qu'en tant que base militaire de l'occident dans la région nous sionistes exigeons un pays sûr de son lendemain et non dépendant des intérêts occidentaux nous sionistes exigeons une terre où nous puissions élever nos enfants sans en faire des assassins nous sionistes voulons vivre en paix sur le territoire dont nous avons été chassés par la folie meurtrière de l'état allemand nous juifs européens sommes européens une étoile de plus sur le drapeau bleu français allemand ukrainien roumain italien yougoslav espagnol grec avec les gitans les juifs sommes le peuple le plus européen d'europe nous juifs européens et sionistes souhaitons rentrer chez nous nous prenons au mot le souhait européen de nous voir bénéficier d'une terre où la sécurité de chaque habitant soit assurée nous prenons au mot le souhait allemand de payer son effroyable crime contre notre peuple aussi nous acceptons un land sur le territoire de l'actuelle allemagne pour fonder ce pays rêvé une nation ainsi pluriel que l'identité juive alors à partir de ce texte sioni cette proposition qui en même temps une très grosse blague qu'est ce qu'on peut dire à votre avis du sionisme c'est à dire qu'est ce que qu'est ce que ça vous évoque comme hypothèse critique du sionisme le fait de proposer cette terre en bavière et non plus en palestine bon je vais commencer moi ce texte est évidemment très drôle et je pense que la question qui pose un peu en sous texte c'est est ce que pourrait exister un projet sioniste non colonial ce que l'un la la réalité du projet sioniste aujourd'hui et depuis 1948 c'est la colonisation de la palestine puisque l'europe a appuyé la création de l'état d'israël aussi pour expier sa participation au génocide des juifs on peut imaginer donc comme le fait ce texte la constitution d'un état juif sur un territoire européen et notamment en allemagne qui est évidemment le pays premièrement responsable du génocide des donc voilà je pense ce que pose ce texte et est ce que un sionisme non colonial pourrait exister est ce que il serait souhaitable et à quelle forme il pourrait prendre bah oui non mais c'est vrai que la vertu de de ce texte c'est à partir d'une proposition qui se veut drôle et qui est surtout très absurde invite en fait enfin nous invite à nous poser des questions sur non seulement le sionisme en tant que projet historique et quel regard on pourrait porter nous aujourd'hui en 2024 sur ce mouvement ce projet mais c'est aussi des questions qui sont très actuelles texte souverain sur sur la manière dont l'état israélien a pu aussi transformer les la population qui l'a constitué en en faisant une population qui colonise un autre peuple et qui est à partir de cette colonisation là effectivement instaure un état arbitraire violent brutale etc et c'est des questions qui se posent avec une intensité très très forte aujourd'hui et évidemment au vu de ce qui se passe en palestine aujourd'hui donc c'est intéressant de pouvoir se poser ces questions là à partir de d'un petit pas de côté comme ça un petit peu absurde et moi j'ai envie de dire que la question que ça m'a posé la première question qui m'est venue à la lecture du texte c'est le rapport en fait entre le sionisme et la question de l'antisémitisme en europe peut-être juste avant il y aurait peut-être beaucoup de gens qui diraient mais finalement le sionisme n'a jamais été la conséquence de la choix parce que le sionisme pré existe à au génocide nazi ce qui est vrai évidemment mais ça pose quand même la question du déjà de la place de la choix dans le roman national israélien de la place qui a pris cet événement dans le roman national israélien et en parallèle la place que prend la choix aujourd'hui dans la conscience collective européenne et dans son rapport au moyen-orient ça c'est la première des choses et à mon avis la deuxième qui est intéressante c'est de réinterroger le sionisme par rapport à sa prétention qui aujourd'hui est très partagé par les sionistes de d'être un projet de libération d'émancipation nationale ce qui est intéressant c'est de voir quelle est un peu l'histoire de cette cette revendication là est ce que ça a toujours été ce que le sionisme a toujours porté un idéal d'émancipation nationale qu'elle a été le les rapports entre sionisme et antisémitisme et qu'elle a été l'évolution de ces rapports là voilà c'est ces questions là moi qui me qui 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 me sont venus en tête à la lecture du texte voilà peut-être pour en discuter toi jérémy dans le texte qu'est ce qui justement souligne les rapports entre antisémitisme et sionisme et les rapports entre conscience mauvaise conscience européenne et et le fait de proposer un retour mais une installation première en bavière qu'est ce quels quels sont les liens pourquoi toi pour toi pourquoi toi ça révèle une certaine absurdité y compris sur la question de l'antisémitisme bas plus que l'absurdité moi je trouve que non c'est pas si absurde dans le sens où enfin surtout ça révèle les hypocrisies à la fois européennes et allemandes enfin là on est en une époque où les nazis sont à nouveau voté massivement en allemagne et c'est des gens qui qui vous disent que qu'ils sont sionistes qui sont à fond avec l'état d'israël en palestine et au nom de leur sionisme ils luttent contre l'antisémitisme c'est des nazis qui font ça donc actuellement actuellement des gens qui sont des néo nazis qui jouent avec les les codes nazis traditionnels et qui sont élus avec ces codes là donc là on a dans non pas seulement en europe en allemagne mais aussi dans toute l'europe évidemment des extrêmes droites très fortes qui ont qui sont fondamentalement racistes et antisémites à l'intérieur de leur racisme donc enfin oui certaines c'est constitutif en l'occurrence en allemagne donc que ces gens là défendent israël en palestine et et si on attaque israël en palestine ou voir même la politique d'un netanyahou alors on devient antisémite selon donc dire bon très bien vous êtes sioniste et en plus par ailleurs vous êtes sioniste parce que vous soit disant vous payez votre crime effroyable donc pas payer le simplement donc effectivement ça a l'air absurde moi c'est moi ça m'interroge quand même en fait pourquoi juste écouter qui bout de bavaria tout de suite on est hilar quoi en ça nous fait drôle quoi et en fait pourquoi est-ce que c'est ce que beaucoup plus drôle que en palestine qu'est-ce que avoir la palestine avec en tout cas l'histoire du génocide des juifs et votre avis vous pourquoi c'est pourquoi c'est marrant en fait pourquoi ça fait rire ce qui est enfin pour moi ce qui est marrant c'est j'allais redire l'absurdité c'est à dire qu'on est aujourd'hui ça fait 70 ans que la palestine est colonisée qui a propagande extrêmement puissante autour de la légitimation de cet état et de sa politique est vrai que d'un coup mettre sur la table la proposition d'un état en allemagne ou en bavière d'un état juif ça paraît tellement déconnecté de la réalité que ça a créé ce décalage qui voilà qui est quelqu'un un peu drôle mais j'ai l'impression que ceci un petit peu un pied de nez effectivement à l'antisémitisme qui quand même trouve son lieu d'expression en tout cas historiquement privilégié en europe donc l'antisémitisme c'est une forme de racisme qui est vraiment un pur produit de la modernité européenne il y a un petit peu un pied de nez soit la fin du texte où nous juifs européens nous voulons rentrer chez nous après ce qui est intéressant c'est que ça il ya plein de questions du coup qui sont un peu laissées dans l'ombre oui des juifs pas européens par exemple je lui reprochais de ne pas nous avoir pris en compte nous les tochavim de tunisie et de carthage etc bon il ya deux choses que j'aimerais dire la première pour répondre à ta question qu'est ce qu'il ya de drôle dans ce texte moi je me souviens d'avoir une conversation un jour une croix sur familière un dîner avec ma famille sioniste et que mon parle classiquement de la situation en palestine et que je fais valoir à l'argument de s'il était question d'expier les crimes que l'europe explique sa participation au génocide il fallait constituer un état juif soit dans le yiddish land en pologne en allemagne mais les palestiniens n'avaient en avoir là dedans et la réponse qui m'a été faite ce soir là que je trouve à la fois terrible et assez drôle c'est les allemands n'auraient jamais accepté et je pense que là on a vraiment le drame de qui de la colonisation de la palestine c'est à dire que c'est parce que les palestiniens étaient en situation de faiblesse c'était un peuple sous une emprise coloniale celle de l'angleterre que ce projet a été possible mais ce que ce que cet article révèle c'est un peu cette même drôlerie c'est à dire il est assez difficilement envisageable que les allemands ou des grandes puissances européennes et accepter de céder une partie de leur territoire pour constituer cet état juif et voilà c'est ça qui produit la drôlerie de la chose toujours dans l'idée que c'est moins drôle qui paraît j'ai pensé du point de vue strictement sioniste comme projet donc d'état nation qui a été imaginé à la fin du 19e siècle en réaction à l'antisémitisme bon je pense qu'on connaît tous un petit peu cette histoire et c'était le quand même un modèle d'abord pas du tout religieux c'est un état nation plus sur le un peu le modèle français de la france qui essayait de séparer l'église et l'état et d'ailleurs les religieux juifs étaient très majoritairement contre ou contre ce projet et donc de ce point de vue s'il ya bien un endroit où il faudrait pas me placer le l'état juif c'est en palestine du fait de des textes sacrés qui renvoient à ce passé là qui est pas du tout le projet de l'état moderne que veulent fonder les premiers sionistes et du coup après à partir de là de tensionisme assez finalement à mon avis beaucoup plus cohérent de chercher un autre un territoire je me posais aussi sur la question sur la judaïté quoi et comment dire enfin la judaïté et la citoyenneté dans un pays sioniste et là là je trouve je trouve j'avoue que enfin je trouve ça intéressant d'en parler un comme ça parce que je trouve toujours des apories là dessus et moi j'imagine un état moderne je me dis bah il peut que être non raciste et non théologique c'est un peu des prérequis de de d'un état moderne or si on définit la judaïté par la mer parce que dans la torah on a dit ça alors à ce moment là c'est à la fois biologique et et religieux et donc il faut reposer la question de qu'est ce que serait un judaïsme où la citoyenneté sioniste qui les deux quelque part doivent se lier d'une manière et et après ça ça me renvoie à mon histoire personnelle ou dans ma famille l'histoire religieuse elle est pas là quoi et donc qu'est ce que pour nous qu'est ce que ça veut dire d'être juive c'est de c'est des noms qu'on porte qui et qui sont la seule chose qui dans mon éducation qui à voir avec la judaïté c'est lié au génocide c'est à dire enfant il ya un moment mon père bon alors je vais t'expliquer quand même le nom que tu portes c'est il ya ça et et pour moi le seul unité de la judaïté post 45 elle est liée au génocide c'est vrai qu'il ya une espèce de problème qui est formulée depuis assez longtemps mais qui est l'idée que beaucoup de juifs fois la définition d'une expérience juive de même une expérience simplement de citoyens qui est par ailleurs juif c'est une expérience plutôt de ce que définit l'antisémite quoi et c'est ce que disait sartre il disait que c'est l'antisémite qui finit par définir le juif et alors que les juifs quand ils ont une très grande diversité et c'est un peu l'effet que produit le fait de créer ce souvenir historique un peu un traumatique et de maintenir de la choix c'est du coup c'est la choix qui va définir ce que c'est qu'être juif mais du coup historiquement tout en étant mythologique à la fois du coup les peut-être que vous pouvez essayer de revenir sur fin de revenir ou d'aller vers des définitions un peu distinctes entre un sionisme au sens de peut-être d'un projet politique qui pourrait même être laïque et sécularisé etc et la vie les vies juives ou les traditions juives dans leur diversité et peut-être même aussi s'il n'y a pas d'autres sionisme que le sionisme politique c'est une culturelle ou un suivi qui serait critique interne au sionisme actuel même de départ et donc voilà je voudrais peut-être revenir là dessus serait pas mal parce que j'ai l'impression que tu l'as bien formulé une tension c'est être un juif ça renvoie peut-être à une ethnie mais ça renvoie en même temps à une culte et en même temps une expérience historique et une expérience historique contradictoire donc ça fait trois dimensions qui quand elle s'entremêlent bon c'est bon vas-y simon peut-être bah je pense qu'il est déjà à la base le sionisme il procède en tout cas il repose sur une certaine sécularisation de la judéalité et c'est pour ça que les relations effectivement entre le monde orthodoxe entre l'orthodoxie juive en europe et et le mouvement sioniste ont été extrêmement conflictuels et tu le rappelais le sionisme jusqu'en 39 45 plus ou moins a énormément de mal à pénétrer dans les communautés juives à convaincre qu'il faut aller en palestine la plupart des des mouvements migratoires des populations juives d'europe de l'est elles se font vers l'europe de l'ouest voire vers l'amérique du nord le canada les états unis d'ailleurs les sionistes par ailleurs vont mettre beaucoup d'efforts à essayer de couper ces routes migratoires là pour orienter la migration vers la palestine parce qu'il y avait un besoin de de main d'oeuvre ou de soldats etc pour construire ce nouvel état mais du coup le sionisme repose à la base sur une sécularisation de l'identité juive c'est à dire la proposition c'est qu'il est possible d'être juif sans passer par l'étude de la torah par le lien avec le fait religieux quelque part du coup c'est ça la proposition du sionisme c'est de et c'est ce qui va provoquer l'opposition du monde religieux c'est que c'est une proposition d'être juif sans passer par la torah sous une forme nationale en fait et le sionisme est un mouvement vraiment enfin une idéologie qui s'inscrit dans les catégories lesquels cadre de pensée de la modernité européenne capitaliste c'est à dire une telle définition d'un peuple de ce que doit être un état de ce que voilà fondé sur le sang et sur la terre c'est vraiment ça vraiment ce qui est au coeur du sionisme c'est ça c'est pas du tout la pensée juive traditionnelle ou religieuse pas du tout donc il y a une rupture en fait le sionisme quelque part c'est peut-être le côté un peu entre guillemets révolutionnaire du sionisme c'est peut-être de mettre cette rupture épistémologique très forte avec ce qui était jusqu'à jusqu'à maintenant et le comment dire la syncrétisme entre guillemets entre ce mouvement sioniste là et l'orthodoxie juive va se faire bien après elle va se faire dans le courant des années 50 60 60 70 avec ce retour un petit peu de l'orthodoxie avec beaucoup de ferveur messianiste aussi notamment dans tournant de la guerre des six jours qui va enfin la conquête de jérusalem va déclencher vraiment des mouvements de ferveur très très fort au sein des populations juives et c'est à ce moment là qu'on a cette espèce de syncrétisme entre eux d'un côté le nationalisme sioniste et tout son héritage séculariste et de l'autre cette pensée religieuse orthodoxe alors orthodoxe et aussi comment comment on appelle ça déjà ésotérique un petit peu mystique mystique qui vont donner du coup des les courants qui sont aujourd'hui très 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 qui ont le vent en poupe en israël autour du sionisme religieux etc donc ça c'est vrai que c'est venu après c'est venu après la Shoah aussi parce que je pense que la Shoah a détruit aussi le monde juif européen concrètement et a détruit ce toute cette manière d'être juif c'est ces sociétés là qui étaient ghettoisé mais qui était aussi auto organisé et donc on a vraiment une bascule voilà après la seconde guerre mondiale à ce niveau là oui et cette bascule progressive en tout cas elle elle se fait autour de justement la question de jérusalem la question donc ça aurait pas été possible à mon avis si si les nombreux autres possibilités du sionisme territorial qui se présentait avant la déclaration de belfour avait eu lieu c'est beaucoup plus difficile de de mobiliser tout ce mythe cette religion sur en argentine ou sur inéam on a trouvé on a découvert du coup plein de sionisme possible ce que tu dis ça ça dit aussi quelque chose que j'ai lu chez amon rave krakotskin krakotskin qui qui dit qu'en quelque sorte même le sionisme de départ c'est à dire qui pouvait même avoir des tendances socialistes et qui est laïque et qui était un projet politique donc séculier a fait un geste qui était aussi un geste de sécularisation des de certains items juifs religieux c'est à dire non pas seulement être séculier et donc plus avoir de rapport à la religion mais transformer des par exemple le drapeau qui est un châle de prière en fait châle de prière avec l'étoile de david qui devient drapeau national ou alors même mettre la bible enfin l'ancien testament enfin le premier testament en référent d'un état et donc il ya aussi un processus un peu paradoxal au contraire ou qui ou difficilement difficile à comprendre qui est que même quand il est laïque politique non religieux il capte des éléments religieux et le fait d'être à bas autour de jérusalem en palestine etc c'est c'est aussi ça qui fait que ça catalyse la possibilité ensuite d'une espèce d'élan messianique du coup qui se mélange au nationalisme et qui qui donne les caranistes et puis peut-être aujourd'hui ce qu'on voit là mais on voit que c'est vraiment une importation des nationalismes courant du printemps des peuples et notamment dans les pays slaves et en europe de l'est de ces formes de nationalisme qui associé une forme d'ethnie avec une religion et une langue mais c'était ça qui formait un peuple c'était ces trois éléments là et on voit que ce qui est amené par un peu la deuxième vague sioniste donc c'est là où on retrouve le sionisme travaillé socialiste inspiré par berberoccoff etc d'où provient ben gurion par exemple c'est ce qu'ils vont réellement amener au sionisme qui était déjà là qui était celui impulsé par nordo par théodore hersel par des personnalités plutôt d'europe centrale ou de l'ouest par ailleurs qui eux n'étaient pas du tout dans ce projet déjà de reconstruire une nation avec tout ce que ça implique de roman national de de continuité avec un passé lointain biblique ou antique avec le fait de remettre de faire ressusciter une langue etc ça on voit que les j'ai envie de dire les les fondements matériels qui rendent possible ça c'est c'est en europe de l'est qu'on les trouve là où il ya des juifs qui sont ghettoisées dans une très très large région ils sont obligés de vivre là dans cette zone de résidence où il ya une langue du coup qui est qui 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 est le yiddish avec une presse avec une cuve d'un théâtre des journaux etc là on a les éléments un peu matériels qui sont lesquels on peut constituer une identité nationale ce qu'on n'a pas en europe de l'ouest et en europe centrale où c'est le paradigme vraiment de l'assimilationnisme et hersel nordo les premiers sionistes sont dans ce paradigme là et je reviens du coup au texte quelque part le projet sioniste c'est une manière de dire que pour être européens les juifs devaient quitter l'europe c'est ça finalement ce que dit hersel quand quand il est confronté notamment la question de l'antisémitisme à l'affaire dreyfus lui son son réflexe et pas de se dire quelque part pour simplifier que le problème de l'antisémitisme c'est les antisémites quelque part lui dit le problème des antisémites c'est qu'il ya les juifs que les juifs ne sont pas compatibles avec les manières de vivre des européens parce que ils ne sont pas un peuple alors il faut voir le vocabulaire qui est utilisé par ces pères fondateurs du sénisme pour décrire les juifs c'est vraiment une intériorisation de tous les trop antisémites les juifs sont considérés comme des un peuple efféminé faible qui n'ont pas de patrie ils sont sales ils sont mariés ils sont fanatiques etc il ya vraiment vraiment ces trop là sont très intériorisés et et hersel dit le projet c'est de transformer les juifs si on veut en finir avec l'antisémitisme il faut transformer les juifs que les juifs deviennent des vrais européens dignes de vivre quelque part et l'outil de cette transformation là c'est l'état nation mais on n'est pas encore à ce truc là où il faut se dire que enfin où il ya ce projet là de se fixer sur la palestine à la passion est déjà évoqué mais effectivement il ya l'oublanda et à l'argentine il ya d'autres projets d'actionnisme territorialiste il n'y a pas encore vraiment ce consensus autour de se dire c'est la palestine parce qu'il ya que en palestine qu'on peut asseoir réellement une nation juive et tout un roman autour mais pour abonder dans ton sens et pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure dans je pense que l'un des exemples très significatifs de cette mobilisation de d'outils religieux à des fonds nationalistes c'est celui de la langue celui de l'hébreu qui était une langue liturgique et qui a été est devenue une donc la langue officielle d'israël et donc des sionistes mais en réalité c'est bon c'est ce que disait simon tout à l'heure mais la mobilisation d'identité religieuse dans des cartes nationalistes c'est un classique des nationalismes dans des états dominés ça peut penser à l'irlande avec le catholicisme par rapport à la domination britannique ou à la pologne par rapport à la domination russe avec aussi le catholicisme donc à ce titre le sionisme est vraiment emprunt des schèmes nationalistes de son époque mais pour revenir sur la question de la langue aussi que tu évoquais je pense que l'unité culturelle qui a existé en europe de l'est avec le yiddish dont tu l'évoquais en réalité constitue une forme d'obstacle à la création d'une autre forme de nationalité et d'une autre forme de culture homogénéisante par le sionisme et d'une certain manière le sionisme a eu besoin de la destruction de cet espace culturel juste matériellement les gens se sont fait exterminer dans des proportions considérables pour pouvoir proposer cette espèce de nouvelle culture et à ce titre là je sais pas à quel point le parallèle fonctionne mais on pourrait dire que de la même manière que la traite transatlantique la traite négrière a détruit les cultures traditionnelles et a fait émerger des des formes de nouvelles cultures les cultures afro-américaines à partir d'un événement traumatique la choix a permis en tout cas ce que survienne cette nouvelle culture débarrasser un peu de ses de ses racines traditionnelles mais ça c'est pas un moment plutôt autour des années 60 70 que la choix a un véritable rôle identitaire et nationaliste pour israël c'est pas autour de procès eichmann et de ces choses là du coup il ya une espèce de tournant et une radicalisation et qu'est ce qu'on peut qu'est ce que ça définit pour le sionisme contemporain ce tournant là des années 60 il ya une évolution dans le rapport à la mémoire de la choix par rapport à ce que décrivait simon à l'instant à savoir l'intériorisation d'un certain nombre de stéréotypes antisémiques par rapport aux juifs et la volonté de créer un juif nouveau à travers le travail de la terre le fait de se constituer en armée etc donc alors que les sionistes avaient intégré donc l'idée que les juifs étaient faibles qui il y avait tout ce rapport aux juifs victimes de la Shoah s'étaient laissés massacrer comme des moutons qu'on mène à l'abattoir sans se révolter c'est pour ça que la figure du ghetto de varsovie était beaucoup plus mobilisée dans l'imaginaire israélien que que celui de la Shoah d'ailleurs les les rescapés des camps pouvaient être victimes de diverses moqueries brimades etc au sein de la société israélienne voilà c'est assez c'est assez bien connu mais il ya eu une évolution de du rapport à la mémoire de la Shoah donc à partir du procès eichmann notamment au moment où l'état israélien a perçu le ce que pouvait lui apporter le fait de de mettre en lumière l'antisémitisme dont les juifs étaient victimes de manière par aussi avec la Shoah parce que l'état israélien a besoin que de l'antisémitisme d'une certaine manière pour que des juifs continuent à venir s'installer en israël oui mais là je crois que là il ya vraiment c'est à ce moment là les années 60 et procès eichmann il ya une captation moi j'appelle ça une opéa de de l'état d'israël sur l'identité juive à travers le génocide ou la mémoire du génocide et à ce moment là à la fois ça devient complètement centrale dans dans le roman national israélien et puis ça se diffuse dans l'occident de manière entre les années 60 jusqu'aux années 80 où ça devient je crois que enzo traverso appelait ça une religion d'état en france notamment religion civique voilà et et du bon voilà on voit bien l'espace que ça occupe et c'est toujours autour de 2 du génocide que se joue la chose il ya quelque chose de complètement incompréhensif fin de incongru sur le rapport d'israël au génocide tous les historiens les nouveaux historiens israéliens ont remis en cause ce rapport enfin il n'y a pas du tout sur le moment c'est pas du tout évident ce que tu rappelais là que les survivants étaient très mal traité était très mal vu et très mal traité en israël c'était pas du tout la projection de l'image de du du connu conquérant israélien celui du survivant mais en même temps bah c'est devenu la la monnaie avec laquelle on s'achète toutes les alliances on renverse toutes les plus plus ça va plus les 20 dernières années on a vu ce renversement dont on parlait tout à l'heure où c'est devenu les les mêmes disons héritiers des perpétuateurs du crime qui sont maintenant le l'use pour contre tous leurs ennemis politiques et ça devient ça devient bérant quand même cette histoire d'extrême droite qui utilise le génocide des juifs pour pour attaquer y compris massivement des juifs de gauche quoi c'est ça devient voilà on est dans c'est pour ça comme dans une situation aussi absurde il me semble que un texte qui est comme ça en fait remet les choses en place quoi et c'est pas du tout c'est pour ça que c'est amusant que que ça fait ça paraisse que comme une plaisanterie alors même que en fait finalement on bon qui est ce qui a qui a qui a fait ce génocide c'est quand même on est bien d'accord c'est des nazis nazis ils ont notamment commencé en bavière et je propose que beyrouth la ville de de wagner soit notre capitale c'est beyrouth ce que tu dis là tout de suite ça me fait penser à ce que conclut etienne balibard dans un article où il recense trois livres sur le sionisme et il dit à un moment donné en fait ce qui se passe c'est que la choix au lieu de devenir la mémoire de quelque chose qui s'est passé historiquement et donc il faut faire un travail de deuil en gros et anti traumatique si on veut c'est devenu une imminence quelque chose qui va revenir au réarriver et qui engendre une espèce de paranoïa anticipatoire face à plein d'ennemis et surtout plus du tout les allemands ou les nazis etc mais bon c'est les pays arabes quoi en gros et peu banchi et non alliés quoi et cette idée elle est intéressante parce que d'une certaine façon cette inversion du travail du deuil quoi en quelque sorte si ce tentait qu'on n'est pas que dans la pure fiction historique mais on passe à autre chose mais cette inversion du travail du deuil d'une certaine manière toi quand tu dis quand le texte dit retournons en bavière c'est retourner au lieu du trauma c'est se confronter réellement à la question de la Shoah historiquement matériellement concrètement et pas fuir dans une espèce de ligne de fuite du mythe et de ben voilà enfin jérusalem le retour etc qui est une sorte de voilà d'espèce de fuite en avant quoi et l'homissianisme est un peu lié à cette espèce de considération du trauma du point de vue d'une imminence qui va revenir plutôt que de quelque chose qui est passé bon bref je ferme la parenthèse désolé tu veux dire un truc sinon mais je voulais rebondir et sur ça aussi c'est que le moment où la Shoah de 20 prend cette importance dans le discours israélien ça correspond aussi à là où le travail de mémoire commence à se faire en europe et surtout un immense mouvement de transfert de responsabilité vis-à-vis du crime de génocide sur les arabes sur les palestiniens sur nasser sur les égyptiens sur les nationalistes arabes sur saddam hussein etc etc et ce que le texte mais aussi en évidence à travers sa proposition c'est aussi ça c'est à dire que si on se pose la question de d'aller en bavière pour fonder un état juif en réparation du crime de génocide c'est que quelque part jusqu'à maintenant cette question là de de responsabilité du crime a été complètement évacué de la mémoire européenne de la conscience européenne de cette conscience qui est malheureuse qui est traumatisée mais qui refuse en fait de faire de se regarder dans la glace et le transfert se fait sur les populations arabes et on retrouve ce espèce de mouvement là dans les discours alors poussé à l'extrême d'un netanyahou par exemple qui lorsqu'il dit que c'est pas il n'avait pas eu l'idée de gazelle juive c'était le grand moufni de jérusalem qui lui a soufflé dans l'oreille c'est presque drôle tellement c'est débile en fait mais ça ça dit ce truc là qui est un mouvement quand même très puissant en fait ce truc là de enfin c'est évidemment on arrive aussi à la théorie du nouvel antisémitisme qui provient aussi de cette espèce d'effort là de devoir mettre à distance de l'europe l'antisémitisme et ça joue et pourquoi à mon avis c'est aussi prégnant et actif aujourd'hui c'est que ça occupe une fonction politique mobilisatrice assez importante c'est un discours qui est aussi je pense diriger vraiment vers les opinions publiques occidentales à un moment donné surtout notamment au tournant des années 80 quand l'état d'israël enfin son image commence à se dégrader sur la scène internationale notamment après l'invasion du liban sabraï chatia la première intifada puis la seconde c'est là où on a une espèce d'inflation d'utilisation d'instrumentalisation soit de la mémoire juive soit même de la question de l'antisémitisme pour défendre la politique israélienne donc il ya vraiment une fonction en fait très concrète très 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 fonctionnelle en fait de défendre une politique et de la faire accepter par des opinions et par des opinions dont l'état israélien a besoin pour continuer à mener sa politique il a besoin des opinions publiques occidentales il a besoin du soutien occidental je pense même là actuellement on voit que sans ce soutien là l'état d'israël ne pourrait pas continuer à mener sa guerre à gaza et au liban donc voilà il ya vraiment une fonction très concrète oui avec une réécriture totale de l'histoire puisque gilbert h car oui avait montré manière très bien comment au contraire les pour le coup les pays arabes ont massivement été du côté ils sont massivement retrouvés dans les armées contre le nazisme et les partis surtout de gauche de pratiquement tous les pays arabes ont mal bien qu'ils étaient indépendantistes ont mis sous le boiseau la question indépendantiste face aux britanniques pour d'abord avoir comme premier ennemi les nazis et donc ça c'est quand même quelque chose qui a été complètement occulté par ce dont tu parles bon évidemment il y avait eu il y avait aussi des nazis parmi les arabes dont le grand moufti mais c'est plutôt l'exception que la règle totalement surtout que le grand moufti n'avait pas non plus grande presse à cette époque là c'était il était déjà dans son déclin et je crois qu'hashkar il met aussi en évidence dans notamment dans je crois que c'est dans ce qu'il fait référence les arabes et la choix qui nous sommes incroyables sur sur la question il met en évidence que les palestiniens ont été même parmi les plus compréhensifs vis-à-vis de du génocide juif en disant en fait on compatit complètement et on on est de votre côté dans ce que vous avez subi en europe mais on ne peut pas en payer le prix et c'est là on revient du coup encore une fois sur le texte c'est à dire que les palestiniens tout de suite ont eu la conscience enfin on très vite compris ce qui était en train de se tramer autour de ça ce qu'on était en train de leur faire c'est à dire de leur faire payer un crime qu'ils n'avaient pas commis pour lequel ils n'avaient absolument rien à voir et c'est vrai qu'on en fait des caisses avec le moufti comme si c'était le symptôme de d'une société palestinienne massivement engagée envers le nazisme en soit il y avait déjà eu pas mal d'affrontements enfin pas mal d'affrontements entre palestiniens et le sinistre on n'était pas au début du projet sinistre donc enfin aucune fin j'ai pas envie dire qu'ils auraient eu des raisons de s'allier avec les allemands c'est pas du tout le propos mais c'est qu'il y avait déjà énormément de discorde et pourtant malgré cette situation là les palestiniens la société civile palestinienne à travers ses intellectuels à travers ses journaux sa publication ont assez massivement pris le parti comme tu dis des des alliés et surtout ont exprimé une immense compassion et beaucoup de compréhension à l'égard de l'expérience du génocide juif donc voilà s'allier avec les britanniques à ce moment là c'est c'est très difficile un indépendantiste sa première quelle que soit par ailleurs l'horreur des allemands en ce moment là ton premier ennemi comme un indépendantiste c'est la force occupante et donc c'est même bizarre presque qu'ils avaient fait ce travail là pour faire une hiérarchie des ennemis quoi certains nationalistes indiens on a rejoint l'armée allemande justement dans une perspective de lutte de l'émancipation par rapport à la domination britannique donc c'est des trucs assez 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 logique assez logique et assez commun donc tu prends le c'est ton ennemi commun normalement tu sais ce que tu fais alors c'est ce qu'ils ont précédent pas fait donc c'est vraiment une réécriture complètement c'est abject en fait mais je pense que de manière générale la manière que face que tu évoquais tout à l'heure la manière dont la mémoire de la choix était constituée en europe a été aussi une manière de la dépolitiser et de la rendre mobilisable dans d'autres d'une certaine manière laisser la place des narratives comme celui de netanyo aujourd'hui pour la réutiliser au détriment d'autres populations mais le fait d'en faire un paroxysme indicible inexplicable inexprimable c'est aussi une manière pour l'europe de s'absoudre de de sa responsabilité d'une certaine manière puisque ce sont des structures qui ont pré-existé à la choix qui ont mené à la choix et qui continuent à exister d'ailleurs c'est le racisme le colonialisme l'impérialisme le voilà le rapport à l'antisémitisme européen et donc la en faire une espèce de paroxysme inexprimable cette manière de nier ces structures leur persistance et leurs possibles conséquences aujourd'hui dans le drame du colonialisme aujourd'hui en palestine avec le génocide à gaza et l'embrasement régional oui oui c'était tout le deux une histoire de déshistoriser le génocide donc devenu holocauste avec un grand h et du coup n'importe quelle explication pour l'inscrire dans l'histoire européenne l'inscrire dans l'histoire coloniale l'inscrire dans les histoires nationales et même y compris dans les histoires anti c'est de l'antisémitisme européen en fait il faut pas faudrait presque pas parce que ça veut parce que trouver juste des explications à ce qui s'est passé est intolérable pour une bonne partie de l'opinion en fait même j'allais dire l'opinion publique mais plus un bon nombre d'intellectuels c'est encore à nouveau c'est aberrant on sait plus très bien on peut plus converser quoi à ce moment là on est passé d'une d'une société qui se disait que tout le monde avait été résistant et où il était impossible de 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 ou tout le monde avait été oui voilà où il était impossible de parler de la collaboration de parler du crime à une sacralisation et effectivement de de ce crime là sa déshistorisation et au final on a peu de fenêtres pour du coup remettre de l'histoire dans sa réinscrire comme tu dis à la choix dans l'histoire globale quoi on a assez peu de fenêtres et moi j'ai l'impression surtout que ça va en s'empirant en fait et que plus j'ai une espèce de de lien plus les les tensions et les contradictions s'aiguisent en palestine plus ça devient violent en palestine plus cette histoire là européenne est maltraitée et elle nous est quelque part confisquée en fait bien sûr d'une certaine façon un historiciser déshistoriciser ce qu'on appelle justement la choix avec un avec un grand s et en faire une figure quasi mythique de la mémoire etc le gros problème c'est qu'aussi on l'accepte enfin on l'enlève de du processus historique dans lequel c'était compris c'est à dire les allemands nazis au moment où ils exterminent partie de l'europe des juifs de l'europe de l'est etc quand ils font ça c'est un processus c'est une entreprise coloniale c'est une entreprise de colonisation de l'ukraine c'est une colonisation des territoires de l'est et et c'est une des conséquences d'une extension territoriale en partie plus d'un discours racial ethnique etc et et regarder ces choses là sur ce mode c'est terre de sang etc ce qui s'est passé à ce moment là ça permettrait de voir aussi certaines analogies je dis pas je suis pas un lien direct mais certaines analogies historiques sur certains processus anthropologiques historico-politiques qui sont proches communs qu'est ce qui se passe quand une population on essaye d'avoir un territoire d'une population près qui est sur ce territoire et que cette population peut aller nulle part au bout d'un moment la plus le choix qu'entre la mer et quoi du coup il ya des en gros en gros je veux dire déshistoriciser cet épisode qui devient fondateur pour la conscience de l'israélien parce que d'ailleurs en plus pas forcément tous les juifs etc et ben ça permet de se maintenir dans un déni enfin genre de ne pas entrer dans la réalisation de ce qui se passe réellement autour de nous à un moment donné et le deuxième point que je voulais aborder peut-être c'est une question je vous parle c'est c'est l'idée qu'en fait le sionisme il nous permet d'étudier actuellement des théories qui sont des théories de la souveraineté enfin c'est comment on pense la souveraineté d'un pays d'un état etc et du coup moi ma question c'est à votre avis vous l'avez déjà commencé à commencer à le dire etc mais est ce que le sionisme c'est en gros bon un énième avatar de la souveraineté telle qu'elle est pensée dans une certaine forme de modernité qui est dans le déni du fait colonial bon bref en gros où est ce qu'il ya une spécificité qui ajoute quelque chose ou retire quelque chose dans cette situation c'est une question qui se pose qui est en gros est ce que c'est un modèle de souveraineté finalement très ordinaire et banal mais qui n'est pas dont on n'a pas fait encore la critique jusqu'au bout ou est ce qu'il ya quelque chose de plus une spécificité en plus par exemple est ce que dans le fait qu'il ya du messianisme en plus du nationalisme ça change quelque chose pour moi la vraie singularité du sionisme par rapport à d'autres mouvements et projets coloniaux c'est que il soit pensé comme un projet d'émancipation et il soit vécu parce qu'il réalise comme un projet d'émancipation nationale et qu'il soit d'une certaine manière un projet d'émancipation nationale je mange il ya il ya d'autres exemples de ça j'ai notamment lu un article de baldwin l'autre jour où il faisait une comparaison avec lequel du libérien ou à donc des des esclaves affranchis états-uniens ont été largement envoyés aussi par des pouvoirs blancs pour s'en débarrasser colonisés libériens et ont instauré une société coloniale qui a perduré jusqu'à très très tard dans le 20e siècle donc il ya une singularité du sionisme de ce point de vue là mais qui explique aussi l'investissement d'énormément de juifs dans ce projet et leur difficulté à accepter le fait que c'est aussi un projet colonial et que sa réalité matérielle est principalement celle d'un projet colonial qui s'est passé donc par la déposition des terres palestiniennes et toi j'ai dit que la palestine et aujourd'hui le génocide je pense c'est la vraie singularité du sionisme non non je suis d'accord moi effectivement en dehors de ça pour moi il n'y a pas dans les formes que prennent que prend la souveraineté sioniste en palestine moi je vois pas de singularité particulière c'est à dire que c'est un état colonial qui met en place les outils les catégories les politiques pour contrôler classer classifier réprimer une population autochtone et pour asseoir la souveraineté d'un d'un état pour moi la spécificité du sionisme elle vient de l'histoire qu'elle qu'elle traîne en fait derrière elle c'est à dire c'est caractère unique un petit peu de la situation c'est fait qu'on parle de des juifs des juifs d'europe d'une population exilée qui est en tout cas qui se vit comme en exil qui 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 renvoie à la toute l'histoire de la construction des états nations européens qui renvoie à à aussi l'histoire des des lumières c'est à dire de 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 cette pensée moderne européenne le sionisme vient vraiment de cet univers intellectuel comme le marxisme d'ailleurs par un point commun que que le sionisme partage avec le marxisme sur son appréhension de la question juive c'est ça et le fait que cette toute cette histoire là du coup va se retrouver liée à l'histoire de la palestine et plus généralement du monde arabe et voilà c'est pour moi c'est ça qui fait la spécificité du sionisme avec troisième élément à la question religieuse c'est à dire qu'on parle de la palestine donc on parle de judaïsme de christianisme d'islam à part ces choses là qui renvoie plutôt à l'histoire dans les formes que ça prend moi je vois pas de singularité avec d'autres formes d'exploitation des oppressions coveniales en tout cas on on s'est pas encore posé la question de qu'est ce qu'on ferait avec la population autochtones c'est vrai que est ce que du coup c'est un projet d'intégration de des bavarois ou pas ou pas ou pas il ya une citoyenneté une double citoyenneté comme l'ont inventé les israéliens en palestine c'est oui c'est des questions qu'on peut se poser quoi et à mon avis justement laquelle l'histoire c'est que si on part du principe que c'est un état moderne enfin en tout cas un projet moderne ont finalement il ya cette question de la religion elle ne peut pas vraiment se poser c'est pas ça qui tu veux on peut pas ni biologiquement ni religieusement définir une enfin en tout cas si on prend au mot les discours dominants des états nations dans lesquels on vit supposément c'est pas ça le principe quoi donc pourquoi pourquoi il faudrait tout d'un coup se définir ce que serait un juif pour pouvoir définir ce que serait un citoyen c'est or c'est ce que a fini par faire l'état d'israël en palestine c'est quand même c'est là où il ya à la fois je sais pas moi j'ai l'impression que c'est le moment c'est le concept même de nation qui 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 a interrogé de ce point de vue là quoi moi je trouve que tu disais tout à l'heure que c'était d'abord un tentative d'émancipation et ça me paraît absolument crucial parce que pour le coup même si la forme ensuite on peut dire change pas grand chose c'est quand même pas du tout la même dynamique et moi ce que je trouve pour le coup vraiment frais en fait dans le texte dont vous parlez c'est que dans le fond ça s'attache à une tradition qui est pas j'ai l'impression que on est évidemment encore plus depuis un an mais on est de tout temps bassiné par les sionistes les anti-sionistes oui mais tu vois pas erzel il avait dit à la ligne 3 de machin tout le monde essaie de trouver l'essence et et moi je je bon outre le fait que je trouve ça un peu ennuyeux mais enfin que je pense les anti et les pros et les anti c'est jamais la bonne la bonne dialectique mais 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 je trouve que là ce qui est intéressant c'est que d'un seul coup quand on enfin quand je fais le rapprochement avec ce que tu dis avant c'était avant tout c'est une expérimentation enfin c'est ça que tu veux dire c'est une tentative d'émancipation et donc une expérimentation c'est que là d'un seul coup on voit qu'en fait en décalant un tout petit un tout petit point une toute petite donnée du projet sioniste comme il domine pour l'amener en chez les bavarois en bavière pardon et bah d'un seul coup on voit que toutes les coordonnées switch aussi et d'un seul coup on se rend compte que ce qui est moi à mon avis notre tâche à tous c'est de pas appréhender l'histoire pour ce qu'elle est advenu mais pour ce qui n'est pas advenu dans l'histoire mais j'ai pensé que c'est ce pas d'un point de vue de révolutionnaire c'est à ça qu'on s'attache c'est pas à faire une exégèse infinie pour savoir qui était le premier des méchants ce qui m'intéresse c'est de voir ce qui à des moments a été plutôt sympathique est parti en chips vers un truc beaucoup moins sympathique et je trouve qu'en fait ce texte là il permet en fait de de évidemment que c'est c'est un peu une blague mais il permet en fait d'éclairer autrement en fait ce que ce que pourrait être une autre tradition sioniste comme il aurait pu comme il pourrait y en avoir un milliard d'autres en fait et ça je crois que c'est quelque chose d'assez précieux dans la période actuelle ouais mais enfin oui c'est bien de dire de préciser dans la période actuelle enfin moi tout à l'heure je repensais à michelle siboney qui disait quelque chose par rapport au génocide et et au génocide actuel elle dit un libre en fait enfin j'espère ne pas être ailleurs ce qu'elle disait mais quelque chose comme quoi les européens finalement sont très contents que les juifs sous la bannière israël perpétuent un massacre sans nom puisque finalement bon nous on leur a fait un génocide maintenant eux ils en font un la balle au centre quoi et en plus en milieu on s'en lave les mains quoi donc enfin je sais pas je trouve l'idée inquiétante au moins en ce moment oui remettre tout ça de reposer les questions mais c'est vrai je le centrerai sur le la culpabilité européenne sur cette histoire de pourquoi pourquoi soutenir autant israël en palestine c'est est ce que c'est aussi lié que ça au génocide c'est du mal à démêler en fait un moment et du coup renverser dire bon ben on va vous poser les questions différemment est ce que vous êtes encore sioniste si on pose que le pays soit en bavière ou je sais pas si tu préfères l'italie mais enfin voilà mais est ce que si ça vous coûte réellement vous parce que c'est bien beau de la monnaie des dutch mark des technologies ou quoi mais c'est c'est ça coûte pop ça coûte pas cher c'est pas cher par rapport à une terre à un futur un avenir etc et c'est là où moi enfin moi je renvoie toujours à l'europe bon voilà je sais pas si c'est toujours dans la même ligne après il ya fait que en 45 en 39 45 toutes les enfin la base du futur état juif et de la future société juive de toute manière sont déjà installés en palestine donc c'est vrai c'est pour ça que en début d'émission je parlais du côté un peu absurde du texte parce qu'on va on fait exprès de faire fi de l'histoire réelle pour pouvoir se poser des questions mais effectivement au moment de la seconde guerre mondiale on a déjà tous les futurs éléments qui constitueront la future société israélienne on a des proto-organisations syndicales on a des on a des milices on a une forme de gouvernement etc etc pour revenir sur la question du projet d'émancipation moi je pense qu'il faut s'en méfier et notamment des projets d'émancipation qui sont nés dans ce moment là de l'europe qui était ce moment très impérial de l'europe en pleine expansion coloniale je rappelle qu'il ya eu par exemple en afrique du nord il y avait des des sociétés plus ou moins libertaires anarchistes européennes qui à un moment donné dans un projet d'utopie c'est à dire de vouloir créer une société idéale basée sur des idéaux super agréable au demeurant c'est à dire sur l'égalité la liberté etc et bien aller tenter l'expérience dans les terres qui étaient à ce moment là disponibles et qui étaient les terres colonisées et du coup pourquoi je me méfie de ce type de projet d'émancipation c'est qu'il ya toujours un coût à un moment donné à ces projets là il faut qu'il ya toujours des conditions qui doivent être réunis pour que le projet à un moment donné soit viable et soit concrètement faisable et c et ces conditions là ne sont jamais gratuites et ont un prix et quand on quand ce ne sont pas nous qui payons le prix il faut se demander mais qui va payer le prix de ces projets d'émancipation et en l'occurrence sur la question du sionisme évidemment que ceux qui vont payer le prix de ce projet d'émancipation là sont effectivement les palestiniens qui dès le début dès les premiers envoyés je pense notamment aux amantions qui font partie un des premiers un peu romantiques qui vont aller en palestine le premier choc qu'ils vont avoir ça va être de rencontrer des arabes en palestine parce que eux de leur russie natale ou de leur pays d'europe natale ne savent pas en fait qu'il y a des arabes en palestine enfin ils ne savent pas vraiment qu'il ya des arabes en palestine ils savent que c'est une terre où il ya de l'espace ou qui apparemment n'est pas cultivé n'est pas tout le mythe qui a autour de cette terre sans peuple pour un peuple sans terre et les premières scissions qui va y avoir et notamment qui vont aussi alimenter des un certain une certaine sensibilité sioniste qui va prendre une autre direction que le sionisme politique je parle du sionisme culturel ça va être ce cette rencontre ce choc là il y en a qui vont se dire mais finalement on ne peut pas faire un foyer national juif en palestine parce qu'il y a des gens qui habitent déjà cette terre là et il ya ceux qui vont se dire il va falloir trouver une solution et trouver une solution c'est à dire il va falloir les déplacer c'est et ça c'est remarquable quand on lit les écrits de cette époque là sur la manière dont sont décrits les paysages par exemple là il ya les arbres il ya les rochers et il ya les palestiniens en fait il ya les arabes qui est presque au même niveau c'est à dire que c'est parti d'un élément de paysage on se dit bon ben il va falloir qu'on en fasse quelque chose on les mettra un peu plus loin peut-être enfin et et c'est ça en fait le projet d'émancipation ces conditions matérielles presque de possibilités elles sont dans la négation des droits des arabes palestiniens et dans la négation même de leur humanité du coup donc moi moi je me c'est pour ça que moi je me je me méfie de ça il n'y a pas de projet d'émancipation sans qu'il y ait une espèce de contrepartie machin bah c'est à dire que pour que soit possible ces projets là d'émancipation bah par exemple soit on parle du cynisme soit par exemple je faisais le parallèle avec d'autres types de projets qui avaient à cette époque là c'est à dire de sociétés un peu anarchistes libertaires qui voulaient fonder des communautés va libérer de de libérer des des rapports de domination qui qui a dans chaque société mais qui pouvaient en fait être enfin qui était amené à être en mesure de tenter l'expérience parce que dans le cadre de la colonisation ils arrivaient à obtenir un loupin de terre pour pouvoir y fondé etc il ya énormément de projets de émancipatoire à différents degrés différentes échelles qui ne repose pas sur la colonisation c'est pas c'est pas non c'est pas une vérité générale que je fais c'est c'est plus que pour rebondir en fait sur cette question là de l'oxyonisme est aussi un projet d'émancipation moi j'aurais une approche plus nuancée pour cette raison pour aussi pour la raison que j'évoquais un peu plus tôt c'est à dire que l'oxyonisme dans ses pères fondateurs on n'est pas dans un projet de l'émancipation des juifs de l'antisémitisme etc on est plutôt dans un projet de transformation des juifs donc là c'était plus sur ce côté là de pour nuancer aussi si moi même je me suis pas exprimé clairement parce que je voulais dire à propos de ces sortes de projets d'émancipation c'est que le prix le signe est vécu par beaucoup des juifs et de ses auteurs comme un projet d'émancipation sur le fait qu'il l'a été ou non ça c'est effectivement à nuancer sans doute mais pour abonner dans ton sens on sait que des projets d'émancipation par exemple dans l'est de l'europe des empires multi multi ethniques pour des minorités nationales ont pu qu'on en créant en abouissant des états nations peut passer par l'exception d'autres minorités de ces états nations donc c'est ça aussi que donner des problèmes de l'émancipation quand j'ai pas la pologne ou la yougoslavie même plus récemment où on peut voir aussi que des projets d'émancipation nationaux peuvent présenter un coup même si c'est évidemment pas systématique moi j'aimerais rebondir maintenant sur par rapport à ce que tu disais sur la manière de créer un état juif sur qu'est ce qu'on fait des bavarois et en réalité je vois que deux options c'est le nettoyage ethnique ou l'apartheid si on veut constituer un état juif c'est à dire avec une souveraineté juive parce que il ya les dynamiques démographiques qui vont poser problème s'il ya ce qu'il ya suffisamment de juifs pour être plus nombreux que les bavarois est donc on fait qu'on les déplace ou alors on leur donne moins de droits par définition c'est un problème mais mais qu'est ce que ce qu'est ce que ça veut dire d'être juif l'état sioniste en bavière devra définir ce que serait être juif et c'est pas l'inverse quoi c'est c'est l'état lui-même qui va fixer ce que serait la citoyenneté et donc par conséquent qu'est ce que ça serait juif du point de vue de l'état sioniste c'est une possibilité c'est une possibilité mais en fait du point de vue de d'un état qui décide ou d'un état ou une communauté qui décide politiquement ceux qui en font partie ce qu'ils n'en font pas partie les critères peuvent être amples et ou des traits divers d'ailleurs et en tout cas de toute façon ils pourront pas invoquer j'ai une mère juive du coup forcément je suis parce qu'on a dit que ça serait pas biologique c'est pas raciste et voilà et pour les raisons qu'on a déjà dit du coup peut-être que les bavarois et peut-être que les bavarois auront envie de fuir je sais pas c'est ce que les sionistes ont dit des palestiniens au départ il me semble qu'il ya il ya un taux de fécondité assez bas en bavière moi je voulais faire une remarque on a un peu discuté avant l'entretien c'est sur la question du droit international et surtout d'un droit qui est le droit des peuples à disposer d'eux mêmes ce qui ce qui m'intéresse c'est que justement si on l'allie à deux choses un le sentiment de mouvement d'émancipation d'un côté et la question qu'est ce qu'on fait des bavarois si on se pose cette question ces deux questions en même temps on voit qu'il ya une espèce d'antagonisme entre l'histoire réelle matérielle concrète ce que tu disais tout à l'heure simon et ce droit à disposer de soi en tant que peuple c'est que en europe quand les juifs bon il ya peut-être le yiddish land mais en fait c'est pas vraiment un état constitué c'est pas vraiment un territoire sur un seul état en fait quand les juifs sont persécutés exterminés etc c'est peut-être un peuple mais c'est pas du tout au même sens qu'un peuple produit par son propre état comme par exemple les français qui sont produits par le mouvement de centralisation de l'état français et du coup on se retrouve dans une situation qui est paradoxale et même enfin vraiment un nœud de contradiction qui est lié entre le droit le plan du droit mais aussi le plan de la de l'histoire matérielle concrète c'est que on se retrouve avec l'idée que d'un côté effectivement le droit à disposer de soi même c'est nécessaire pour éviter par exemple les persécutions d'accord mais en même temps on dispose de soi sur un territoire or quand on regarde la terre elle est déjà découpé en morceaux et en est déjà habité et ben du coup quand on cherche l'endroit où un peuple qui n'a pas déjà de territoire où il pourrait s'implanter on se trouve devant une contradiction totale qui est si vous voulez réaliser ce droit à disposer de vous même il va falloir nier le droit à disposer de soi d'un autre d'une autre population qui même d'ailleurs par ailleurs par ce phénomène là va commencer à pouvoir revendiquer ce droit à disposer de soi même et donc si on est dans cette contradiction entre le droit international qui pose cette possibilité de disposer de soi plus l'histoire matérielle concrète qui fait que bah les territoires sont ils sont habités et même pas seulement par des humains mais ils sont habités par des des êtres qui n'ont pas forcément tous envie qu'on habite près d'eux bon bref et ben peut-être qu'on arrive à une question 1 ça peut permettre de disqualifier l'idée c'est légitime parce qu'on a un droit à se disposer nous mêmes oui mais bon c'est complètement contradictoire les palestiniens aussi du coup et au delà de ça bah ça pose une question de en fait c'est s'il fallait un droit international qui rend possible la résolution d'un conflit peut-être qu'il faut faut aller plus loin quoi il faut inventer un nouveau type de droit un droit qui ne se pense pas nécessairement lié à comme droit des peuples c'est quoi l'unité peuple à disposer de soi et puis aussi lié pour forcément à des frontières sur un territoire par exemple et donc bon voilà c'est ma remarque maintenant une question générale on parle de peuple voilà il y aura le peuple alistinien et le peuple juif voire ou le peuple israélien mais c'est quoi la définition de cette notion et est ce que on peut penser comme le proposait krakowski par exemple une pensée binationale une pensée binationale c'est à dire pas deux états ni rien mais c'est vraiment une pensée où la notion de peuple elle est hybride puisque c'est au moins palestinien et juif ou israélien en tout cas voilà c'est la question c'est à votre avis la notion de peuple comment il faudrait la définir pour pouvoir sortir de cet antagonisme géopolitique ça il faut sur la base sur la base non mais parce que d'une certaine façon tant qu'on considère c'est juif nanana ou palestinien le droit permet pas de dire quoi que ce soit moi je suis assez réservé de manière générale sur la catégorie de peuple je trouve qu'elle est pas claire qu'elle est floue et qu'elle porte beaucoup de confusion donc d'une certaine manière je trouve que nation est une catégorie plus pertinente politiquement mais évidemment dans une perspective constructiviste évidemment pas substantielle donc c'est pour ça que peuple porte un peu cette idée substantielle donc en réalité les peuples et nations en tout cas les groupes humains qui se constituent comme sujet politique c'est à dire qu'ils exercent une certaine souveraineté j'ai sur un territoire sont des termes sont construits par l'histoire donc d'une certaine manière on peut tout à fait imaginer que quelque chose comme une nation binationale ou bi bi culturel je sais pas pour émerger dans le cadre d'une d'un état débarrasser des structures coloniales parce que il constituera un sujet politique qui exerce la souveraineté sur sur ce territoire là mais la notion de peuple en elle même moi je la trouve pas très utile en réalité ouais donc je suis assez d'accord c'est c'est compliqué de définir peuple déjà j'ai l'impression que quand on dit peuple un peu spontanément ce qui nous vient en tête c'est une manière bien spécifique et bien ni fin qui a une histoire de définir ce qu'un peuple est un peuple à l'européenne en réalité et on le voit aussi quand on se rend compte que à peu près partout sur la planète ont été a été dupliquée cette manière de faire peuple l'état nation qu'on retrouve la décolonisation a donné naissance à des états nations qui eux mêmes du coup vont être à reproduire aussi des logiques de d'exclusion d'inclusion il ya toujours ce double mouvement dans la définition du peuple de la nation si on prend là actuellement la politique migratoire des états d'afrique du nord par exemple et l'immense négrophobie et le racisme qu'il ya contre les migrants on est en plein dedans c'est à dire que qui dit état nation dit devoir définir le peuple légitime de cet état là et du coup qui en est qui en est pas et sur quels critères c'est compliqué c'est aussi la critique qu'on pourrait faire par exemple la schlomo sand qui dans son effort de vouloir déconstruire et il le fait bien le roman national israélien on vient quelque part à nier la possibilité pour les juifs de faire peuple parce que pourquoi parce que pour lui peuple c'est effectivement le peuple de la modernité européenne là je trouve qu'il ya en tout cas un point de débat sur cette question là mais il ya moi je trouve que la tradition yiddish peut-être à une réponse en fait à cette question là c'est j'espère que je le prononce pas mal c'est la doikait doikait c'est pour elle traduire par c'est le fait d'être d'ici et la doikait c'est je suis d'ici et je vais lutter avec tous les gens d'ici pour construire quelque chose de commun ici et moi ça m'a fait penser à ça quand dans le texte à la fin du texte il dit voilà on est grec portugais espagnol on veut revenir chez nous on est d'ici en fait c'est ça cette revendication là c'est pour ça que je disais mais quid des séfarades et des mais en fait c'est elle est peut-être là la réponse c'est à dire est-ce que construire un état qui soit en bavière en palestine en ougandale en argentine est ce que c'est un levier possible pour produire de l'émancipation et surtout dans quelles conditions ça peut produire de l'émancipation et et c'est là où je repensais du coup à notamment ce que disait trotsky en fait sur cette question là du sionisme c'est à dire lui disait l'impérialisme le capitalisme de va n'est pas capable lui même de d'apporter une solution à la question juive sans passer par des degrés de barbarie voilà qui serait menti c'est pour ça que lui après dans sa vision qui là aussi peut être discuté c'est à dire qu'il peut pas y avoir d'émancipation sans en dehors du socialisme international mais moi ça m'a fait penser à ça en fait dans quelles conditions en fait un état pourrait être vraiment un levier d'émancipation et enfin voilà c'est ça pour moi la question que j'avais quand même moi je sais pas mais j'ai toujours vu deux formes deux peuples très très distincts un peuple je mettrais un p majuscule qui sont les les peuples institués par les les états nations pour se justifier pour se légitimer donc c'est au nom de de tel peuple que on va prendre des décisions complètement contraire à un peuple ou à des peuples avec des petits peu qui exactement je connaissais pas le mot mais je sais des personnes qui sommes ici et et là il ya toujours une tension partout donc dans le jeu international forcément c'est exactement les états nations qui ont constitué ce jeu international donc forcément il se réfère à un peuple qui est celui que eux finalement décide soit localement soit les puissances dominantes ils vont dire ça c'est un peuple qui mérite le nom de peuple et du coup on va lui faire un état ou inversement et puis par ailleurs moi je joue pas tout à fait pour abandonner la notion et de quelque quoi que qu'on la la manière qu'on l'appelle de de se constituer et de former une communauté politique et effectivement un moment un autre oui il faut se demander qui en fait partie qui est invité qui machin je pense que c'est je sais pas moi je suis forcément un petit peu marqué par c'est maintenant ça fait 30 ans que les apathistes ont un territoire ont constitué un peuple qui est pas reconnu par là comme peuple avec un grand paix néanmoins bon bah il ya des choses il ya sûrement des choses à jeter enfin c'est leur expérience quoi voilà donc ça répond évidemment pas la question qui était impossible à répondre